Bonjour, c'est Yannick de Progressant Photo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous reparler d'un plugin dont j'avais fait une vidéo il y a quelques années, le plugin Nik Collection 3 by DxO. C'est un plugin que j'utilise depuis de nombreuses années, qui est très pratique, qui a beaucoup de fonctionnalités. Et pourquoi je vous en parle ? Parce qu'ils ont ajouté pas mal de fonctionnalités. Et en plus, en ce moment, pour fêter le 25e anniversaire, ils font une promo. Et c'est intéressant, puisqu'on peut l'avoir pour 99€, licence à vie sans abonnement, avec les 8 plugins inclus. Donc voilà, quelque chose de très intéressant. Alors, vous pouvez déjà dans un premier temps, bien sûr, le tester. C'est tout à fait possible. Mais vous verrez qu'une fois que vous l'avez testé, c'est vraiment quelque chose qui permet de booster vos photos et de récupérer des photos des fois où les conditions de lumière n'étaient pas faciles. Et ça permet assez facilement d'avoir des photos correctes. Alors, bien sûr, tout dépend aussi du photographe. Si les réglages sont mauvais, le cadrage mauvais et la lumière mauvaise, on ne va pas faire de miracle. Mais vous savez que dans certaines situations, le post-traitement, ça permet quand même de bien sublimer les photos. Alors, ce que je vous propose de faire, on ne va pas détailler tous les plugins, parce que sinon la vidéo va durer des heures. Je vais vous montrer rapidement les fonctionnalités. Et puis on va faire 2-3 photos d'exemples, comme ça vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis, si ça vous plaît, après vous pourrez tester le logiciel. Alors, comment marche ce plugin ? Eh bien, vous l'utilisez avec un autre logiciel. Moi, je l'utilise avec Photoshop. Donc, je vous ai affiché ici, pour aller sur le site voir, et c'est gratuit, vous avez le matériel nécessaire, les logiciels nécessaires. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ça marche avec Photoshop, Photoshop Elements, Affinity, Lightroom, et bien sûr, avec les logiciels de DxO, DxO Photolab 2, les versions ultérieures. Donc, en gros, vous allez retoucher votre photo, les réglages généraux. Moi, j'utilise Camera Raw pour Photoshop. Je retravaille mes photos, la retouche générale, et ensuite, je vais aller affiner très très souvent, quasiment à chaque fois, avec justement les plugins de DxO, la Nik Collection, pour affiner certaines zones et aller vite. Ça permet d'aller vite, ça permet d'éviter de faire du détourage, et puis ça permet de donner un peu de style à vos photos, ou de les booster un petit peu. Alors, justement, en faisant le tour de ces différents plugins. Alors, déjà, vous avez des filtres photos, qui vont permettre de donner du style, et vous avez aussi beaucoup de choses. Alors, nouvelle chose déjà qui a été ajoutée récemment, c'est les corrections géométriques automatiques. Donc, si vous faites de la photo d'architecture, de paysage, etc., eh bien, ce logiciel est vraiment très intéressant. Je vous ferai une petite démo tout à l'heure. Ça va vous permettre de redresser un petit peu les murs, les lignes de fuite, etc. Vous avez aussi des effets de style, comme ici. La technologie Upoint, donc là, ça, c'est vraiment très intéressant, parce que vous allez pouvoir mettre un point sur une zone de l'image, et vous allez pouvoir régler luminosité, contraste, les ombres, la saturation, mettre de la chaleur, changer les couleurs. Là, je vous ferai une petite démo aussi tout à l'heure. Vous avez le plugin ColorFX Pro, donc moi, c'est celui que j'utilise le plus, avec Pro Contrast, etc. Donc là, vous allez pouvoir booster les photos, réduire un petit peu la brume, l'effet, voilà, qui est un peu plat. Nous, quand on voit la photo sur place, c'est beau, mais quand on prend la photo et qu'on regarde ensuite, l'appareil n'a pas forcément retranscrit l'ambiance, etc. Donc avec ce plugin, vous allez pouvoir redonner un peu de peps à la photo. Petite démo aussi tout à l'heure. Si vous êtes fan de noir et blanc, il y a différents styles aussi pour booster vos noir et blanc. Pour ceux qui aiment les trucs un peu vintage, donner des styles un peu argentiques, etc., eh bien, le plugin Analog FX Pro, là, vous allez trouver votre bonheur aussi. L'argentique. Ensuite, ceux qui aiment bien faire du HDR, on a le HDR FX Pro. Et pour booster les photos au niveau de la netteté, Sharpener Pro, alors que ce soit la netteté sur l'image pour la visionner ensuite sur l'écran, mais aussi pour l'impression, et ça, c'est très intéressant, en fonction du papier, de la taille du tirage, vous pouvez vraiment booster la netteté sans que ce soit moche, parce que des fois, quand c'est mal fait, eh bien, ça dégrade la photo. Idem, plugin Define pour le bruit. Donc bref, beaucoup de plugins, vous les avez tous ici, et ça, c'est la collection pour le 25e anniversaire. Donc vraiment quelque chose de très intéressant, licence à vie pour 99 euros avec tous ces plugins, ça vaut le coup, croyez-moi. Alors, ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de faire une démo avec deux ou trois photos, comme ça, vous allez voir comment ça s'utilise et l'effet que ça peut avoir sur vos photos. Alors là, j'ai ouvert une photo qui date un petit peu, qui a été prise il y a quelques années avec un Nikon D700. Donc vous voyez, il y a une belle lumière, une belle ambiance, le cadrage est correct, mais je trouve que c'est un petit peu plat, en tout cas, ça ne retranscrit pas l'ambiance qu'il y avait au moment où j'ai pris la photo. Donc on va essayer de booster tout ça. Alors, une fois que vous avez installé le plugin, c'est très simple, vous vous laissez guider, ça va s'installer dans le dossier des plugins et ensuite, vous allez dans Filtres et Nik Collection. Alors, au démarrage, moi, je vais enlever la palette, en fait, Nik Collection s'affiche et vous pouvez la mettre où vous voulez. Moi, je préfère fonctionner comme ça. Donc après, vous verrez. Alors, pour le paysage, donc on retrouve ici les huit plugins. Moi, j'aime bien utiliser ColorFX Pro. Voilà. Donc on va le lancer. Alors, une fois qu'il est lancé, vous avez ici tous les filtres. Donc il y en a beaucoup. Donc moi, ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est de tous les essayer sur différentes photos et quand vous en avez un qui vous plaît, eh bien, vous cliquez ici et hop, l'étoile devient jaune et ça se met dans les favoris que vous allez retrouver ici. Sinon, c'est classé par thème, paysage, nature, portrait, etc. Donc voilà. Donc moi, dans mes favoris, vous avez vu, j'en ai pas mis énormément. C'est ce que j'utilise le plus. Et donc pour cette photo, je vais utiliser le Pro Contrast. Donc le Pro Contrast, voilà, ça va vous permettre de faire différentes choses. Alors vous voyez, il y a l'affichage ici. Donc soit vous pouvez avoir, on va appliquer un effet pour vous voyez la différence. Si par exemple, je change la dominante de couleur, vous voyez là, ça corrige un petit peu les dominantes de couleur. Donc là, je vais le mettre fort pour vous voyez la différence. Donc soit je vois toute la correction directement. Vous voyez, hop, avant, après. Soit je fonctionne comme ça, soit je fonctionne comme ça. Là, ça peut être intéressant. Comme ça, on voit bien ce qu'on fait. Ou alors, si vous avez un écran assez grand, vous pouvez mettre avant, après, comme ça. Voilà. Donc on va se mettre comme ça pour l'instant. Alors, ce plugin, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Si vous avez des dominantes de couleur, si vous voulez changer un peu l'ambiance, voilà, vous jouez ici. Là, je vais réchauffer un petit peu. Vous pouvez rajouter du contraste. Mais personnellement, j'en rajoute un tout petit peu seulement. Mais je préfère utiliser le contraste dynamique. On va le voir surtout dans les rochers. C'est assez intéressant. Vous voyez, les rochers et le ciel, ça donne tout de suite beaucoup plus de boost. Alors, comme pour toute retouche, il faut toujours y aller mollo. Voilà, vous êtes là pour sublimer la photo, pas pour faire quelque chose de trop caricatural. Donc allez-y mollo sur les curseurs. Et regardez un petit peu ce que ça donne avant-après. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez, on a retrouvé un peu plus de pêche. OK. Alors, si ça vous va, vous faites OK et c'est terminé. Et si vous voulez rajouter encore un autre filtre, eh bien, vous faites ici ajouter. Et vous pouvez choisir dans la liste. Alors, par exemple, moi, j'aime bien celui-là. qui va permettre d'éclaircir et d'assombrir une autre zone. Donc, si je veux éclaircir la zone des rochers, donc je vais aller mettre un point ici. Voilà. Et vous voyez, cette zone va être éclaircie. Alors, j'y vais franchement pour que vous voyez la différence. Vous voyez, et je peux réduire la taille du centre. Donc, si je veux éclaircir cette zone de rochers ici, et là, je vais choisir quelque chose de moins rond et plus allongé. Vous voyez, là, voilà. Donc, souvent, je fais des réglages extrêmes pour voir exactement ce que je fais. Et ensuite, voilà. Voilà. Donc, si je fais avant, après, vous voyez, on a bien éclairci cette zone. Sans faire de détourage, et ça fait un rendu plutôt naturel. Et si je veux assombrir un peu le ciel, hop, je vais ajouter un autre filtre, et je vais prendre un filtre gradué. Et, alors, voilà. On va y aller à fond pour que vous voyez bien la différence. Donc, c'est un filtre gris neutre. Si vous n'avez pas de filtre gris neutre dégradé, et que votre ciel est trop clair, là, vous voyez, ça permet de faire des choses. Donc, je vais le mettre à fond pour qu'on voit bien où c'est. Et ici, vous pouvez déplacer, vous voyez, le filtre, comme si vous le faisiez avec un vrai filtre. Voilà. On va assombrir un petit peu pour donner un peu de caractère au ciel. Voilà. Et vous pouvez éclaircir le bas si vous avez envie. Vous voyez, tonalité. Hop, voilà. Avant, après. Donc, on a un peu plus de caractère. Alors, je trouve que le ciel est un peu trop sombre, peut-être. Voilà. On va remonter un petit peu ici. Voilà. Encore un petit peu trop sombre. Voilà. Là, ça me semble assez intéressant. Bon, après, je ne sais pas trop ce que ça va donner sur la vidéo avec la compression. Mais en tout cas, moi, sur mon écran, c'est plutôt bon. Donc, quand c'est terminé, vous faites OK. Et là, vous voyez, ça crée un calque. Donc, ce qui peut être intéressant, puisqu'on va pouvoir voir avant, après très facilement. Et vous allez pouvoir réduire l'opacité si vous trouvez que ce que vous avez fait, c'est un peu too much. Donc, là, il applique tous les différents filtres. Voilà. Donc, j'ai mon avant, après. Et si je trouve que j'y suis allé un peu trop fort, voilà, je réduis l'opacité du calque. Voilà. Alors, si j'ai envie d'éclaircir une zone en particulier, par exemple, ou faire quelque chose de très précis, à ce moment-là, je vais aller sur Viveza. Donc, il y a un autre plugin qui va vous permettre de faire de la retouche locale avec la technologie des U-Point. Donc, voilà à quoi ressemble le plugin. Donc, vous allez mettre un point de contrôle. Je vais cliquer ici et mettre, par exemple, ici. On va, si je veux bouger, ajuster au niveau des rochers, cette zone-là. On va y aller par étapes. On va faire déjà cela. Et là, vous voyez, j'ai luminosité, contraste, saturation, structure, les ombres, la chaleur, rouge, vert, bleu. Et donc, regardez, je peux éclaircir. Voilà. En gros, il va prendre tous les pixels qui se ressemblent ici. Et si j'ai cliqué, vous voyez, sur le marron, là, eh bien, tout le marron va être plus clair. Si je veux, par exemple, éclaircir les ombres, vous voyez, il va éclaircir les ombres. Alors là, c'est pareil, il faut y aller mollo. Mais ça permet de faire de la retouche locale. Si, par exemple, ensuite, je veux, ici, je trouve que le bateau, il est un peu trop chaud. Voilà, je voudrais qu'il soit plus blanc. Eh bien, je vais enlever de la chaleur. Vous voyez ? Ou je vais le réchauffer. Donc, on peut vraiment faire aux petits oignons les différentes parties de l'image sans faire de détourage. C'est vraiment très, très bien fait et ça donne un effet tout à fait naturel. Donc, quand c'est fini, on fait OK. Donc, là encore, si vous voulez réduire l'effet, vous avez l'opacité du calque. Voilà. Quand c'est terminé, eh bien, vous faites calque, aplatir l'image. Voilà. Et vous l'enregistrez. Fichier, enregistrez tout, etc., etc. Alors, je ne vais pas vous faire une démo de tous les filtres. Parce que là, ça fait déjà une quinzaine de minutes qu'on est ensemble. Donc, je vous laisserai tester tout ça. Les différents styles, le HDR, etc. Par contre, j'avais envie de vous montrer Perspective FX. Donc, on va prendre une autre photo et on va voir ça ensemble. Donc, pour vous illustrer ce plugin, on va prendre une maison. Donc, vous voyez, ici, ce n'est pas du tout droit. Les murs ne sont pas droits. On a un effet de Perspective. Vous voyez, si j'affiche la grille, on voit bien que les murs ne sont pas droits du tout. Et vous allez voir, fonction magique, auto, bam, voilà, tout est droit. C'est aussi simple que ça. Alors, si vous avez envie de le faire manuellement, vous pouvez le faire aussi manuellement. Voilà, comme je suis en train de le faire. Donc, à vous de voir. Mais franchement, pourquoi s'embêter? Ça marche très bien en automatique. Vous pouvez bien sûr aussi avoir d'autres options. S'il y a de la distorsion sur votre objectif, eh bien, vous pouvez la corriger. Donc là, il n'y en a pas. Donc, on ne va pas le faire. Si l'horizon n'est pas droit, on clique sur auto. Donc, vous voyez, ce petit plugin qui n'a l'air de rien peut être très, très pratique en photo de paysage, d'architecture. Dès qu'il y a des perspectives de bâtiments à redresser, ça marche excessivement bien. Bien sûr, après, vous pouvez continuer et utiliser les autres plugins pour améliorer la photo. Voilà, donc on a avant, après. Voilà, c'est déjà mieux. Donc, voilà quelques exemples, un petit peu de ce qu'on peut faire avec ces plugins. Alors, on n'a pas vu tous les plugins dans le détail. Sinon, on va y passer 4 ou 5 heures. Je vous invite, moi, à aller, eh bien, sur le site pour télécharger la version de démo si vous ne l'avez pas. Et puis, si ça vous plaît, profitez de la promo actuelle. 99 euros, voilà, ou 59 euros si vous avez déjà une ancienne version pour la mise à jour. Et vous avez ça à vie. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Voilà, j'espère vous avoir aidé au travers de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. En attendant, faites de bonnes photos et de bonnes retouches. Salut !